Bonjour, moi c'est Aminata Djekabi, je suis d'origine sénégalaise française. Je suis fondatrice de la marque KD, KD qui est une marque de vêtements, inspiration multi-ethnique. L'idée c'est de reprendre différentes cultures à travers mon vêtement, à travers mes tenues. Aujourd'hui je m'inspire beaucoup de mon univers, le lieu où j'ai grandi. J'ai grandi dans un quartier populaire à Paris et dans ce quartier-là, c'était très cosmopolite. Il y avait beaucoup de diversité et je me suis inspirée de ça justement pour pouvoir reproduire tout ce que je produis aujourd'hui en termes de vêtements, en termes de design. Alors vous avez participé à l'université d'été du MEDEF qui s'est terminée aujourd'hui. Oui. Et vous avez notamment participé à une table ronde. Que pouvons-nous retenir de votre intervention pendant cette table ronde ? Alors la question qu'on nous posait c'est que devons-nous laisser à nos enfants ? Aujourd'hui on vit dans un système où il est important d'entreprendre, d'inciter les jeunes à avoir une culture d'entreprise dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que c'est produire des richesses, c'est créer aussi une économie forte pour le pays. Et moi c'était vraiment la question qui me touchait le plus particulièrement. Donc je voulais vraiment mettre l'action sur ça, inciter les jeunes à créer leur entreprise, inciter les jeunes à entreprendre, à être vraiment des acteurs dans la société. Et pas que d'attendre que les choses se passent, mais plutôt être vraiment volontaire et faire en sorte qu'eux-mêmes créent leur richesse. Pour eux mais aussi pour les générations, pour le futur. Vous n'étiez pas simplement une participante à ces universités d'été, vous avez confectionné les... Oui, alors on m'a confié une mission, on m'a confié une mission de réaliser, de créer une marque pour ces universités d'été du MEDEF. Donc j'ai créé la marque Audace Créatrice, by Clésia. Clésia qui est l'entreprise qui m'a contactée, qui m'a fait confiance à l'issue d'une formation que j'ai eue en entrepreneuriat avec le MEDEF. Et Agir pour Réussir, qui est une association basée sur Sergi, une association de quartier. Et donc cette association-là m'a permis d'avoir une formation sur l'entrepreneuriat, sur les différents états bâchés en termes d'entrepreneuriat. Et donc ils m'ont confié ce marché. À travers ce marché, j'ai pu conféter les chèches que vous avez pu voir, que chaque participant aux universités d'été du MEDEF a pu avoir. Et avoir toute une tente à l'égérie, je dirais, de la création de ma marque que j'ai faite au cours de cette assemblée. Donc vous êtes satisfaite de votre participation aux universités d'été 2015 du MEDEF ? Très heureuse, une belle expérience pour moi, une belle opportunité aussi. Et je pense que c'est aussi... Ça ouvre aussi des portes pour d'autres jeunes, d'autres personnes qui pensent que finalement le MEDEF, c'est quelque chose qui est refermé sur le patronat, etc. Mais au contraire, c'est assez ouvert. Un dernier mot ? Un dernier mot ? Croire en ses rêves, croire en soi, croire en ses capacités et foncer. Merci. 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 Merci.